L'ennemi n'est jamais loin La vie, ceux qui nous détestent Ne sont jamais loin de nous Nos ennemis sont toujours proches de nous C'est notre propre hôteille qui pète notre chaussure Avant de confier tes secrets à quelqu'un Réfléchis, l'ennemi n'est jamais loin Avant de confier ton enfant à quelqu'un Réfléchis, l'ennemi est près de nous Avant d'ouvrir ton cœur à quelqu'un Réfléchis, l'ennemi est près de nous La vie est plus faite des méchants d'égoïstes Pour ses intérêts et du poussant La vie est plus faite des méchants d'égoïstes Pour ses intérêts personnels Ta propre maman pour te vouloir du mal Ton reverend pasteur te veut du mal L'ennemi est toujours proche de nous C'est ton meilleur ami qui te trahit C'est ton voisin le plus proche Oui, c'est lui qui te vaut du mal L'ennemi est plus faite des méchants d'égoïstes Nous devons respecter la tradition La veuve a droit à deux prières En pareille cas Laissons-la donc faire sa deuxième prière Ça ne donnera toujours rien Tu as tué ton mari Sorcier Je vais me calmer comment ? Elle a tué mon frère Je vais me calmer comment ? Sorcier Pris Même Dieu, c'est que tu as tué mon frère Tu as tué mon frère Et papa, et papa, calme-toi Et papa, calme-toi Et papa, calme-toi Sopi t'as fait ta prière Ouais Calme-toi et papa Calme-toi Calme-toi Mon Dieu Mon Dieu Toi me vois tous les prières que j'ai effectuées pour maman Tu ne peux pas épouser cette fille Parce que c'est son père qui a tué le tien Tu ne peux pas épouser cette fille Nous allons nous marier Aide-moi Aide-moi Seigneur Aide-moi 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 C'est parti ! 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 Je suis vraiment déçu ! Je ne sais pas pourquoi depuis la fille de mon voisin n'est pas morte ! Là, moi-même, je ne comprends rien ! C'est parti 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 ! Je sais combien c'est difficile pour toi ! Même pour moi c'est difficile ! Dites quelque chose... Fanny... Je t'assure, je n'ai jamais su que c'est mon père qui a tué le faute. Je le sais, madame. Je n'ai jamais su. Je suis dépassée. Je te plaît, chérie, dis quelque chose. Tu me crois au moins ? Je te plaît, chérie. C'est autant difficile pour toi que pour moi, mais je tombe de l'humour aussi. Dis quelque chose, chérie, s'il te plaît. C'est Tonga, tu es déjà rentrée de la fête. Je viens juste de rentrer. Je vais à la boutique acheter des allumettes pour chauffer. A notif pour mon mari. Dis-moi, pourquoi tu ne t'es pas venu? Je ne me sentais pas bien. Jambatia, il fallait être à la fête pour voir les miracles. Donc la fête était belle? Belle où? Juste à la dernière minute, la mère du gars est venue gâter tout. Elle dit que son fils ne peut pas épouser cette fille parce que c'est le père de cette dernière qui avait tué son mari. Sacrillege! Et tu sais qui est le père de la fille? Non. Le mari de notre soeur, Solange. Le mari de soeur Solange, tu es quelqu'un? C'est ce qu'on a appris à la fête. Non, soeur Tonga. Ça ne peut pas être vrai. Soeur Solange devait nous informer. Nous informer, pourquoi? C'est lui qui l'a tué. Tu penses qu'il a fui le pays, pourquoi? Il est en train de fuir comme ça les conséquences de ses actes. Mande à la boutique. Que vous avez dit encore maintenant? Par rapport à quoi? Vous avez accusé ma soeur d'avoir tué son mari. Voilà que vos propres coutumes l'ont déculpabilisé. Même si elle s'en est sortie à la rivière, ça ne la déculpabilise pas du tout. Ah bon? Même si elle n'a pas tué son mari, elle le trompait. Elle ne lui était pas fidèle. C'est ce que tu dis maintenant. Tu es normal. Toutes ces tracasseries qu'on a eues à la rivière traduisent son infidélité. La sœur a tenté de passer entre ses jambes parce que ta sœur n'était pas fidèle. Il y a la bouillie dans ta tête. J'ai assez de tolérer vos incatades. Essayez encore. Et vous saurez qui je suis. Tu es qui? Tu crois le faire? Tu t'assoies-toi gaillardement dans ses fauteuils maintenant. Attends maman. Dodo toi aussi. Ca fait quoi? Laisse plutôt nous raconter comment s'est déroulée la fête. C'était une très belle fête. Donc tu as bien dansé alors? Est-ce qu'elle sait danser? Je danse mieux que toi ma sœur. Mieux que moi. Elle danse du deuil peut-être. D'où es-tu encore aujourd'hui? Je suis au carrefour. Tu es allé faire quoi au carrefour? Oui papa. Je suis allé saluer mes amis et leur dis qu'il y a de retour. Tu es obligé de te dire à tes amis qu'il y a de retour. Ils ne te voient pas. Oui papa. Je demande moi c'est allé saluer non. Tous ces gens me manquent. Passe comme ça. J'aime tout marcher comme une chienne. Mendo, on a coupé à la maison. Mendo, la fête s'est mal terminée. Mais comment ça? La mère du gars a refusé qu'il n'épouse la fille. Ca... Quel gâchis! Je te dis, c'était la catastrophe là-bas. La fête s'est terminée dans un embouamini total. Vraiment, quand une villageoise comme toi va à une fête, c'est pour qu'elle soit comment? C'est ta présence à cette fête qui a tout gâchi. Tu es fière de toi non maman? Fière de moi comment? Fière d'avoir gâté la fête. Fière d'avoir soué la famille. Moi soué la famille? Tu penses que je peux volontairement soué ma famille? Tu connais bien les efforts que j'ai toujours fournis pour que l'image de cette famille soit respectée, honorée. Tu veux qu'on respecte ta famille maman? En laissant qu'on invite des gens pour que tu viennes leur servir une si triste information? Je vous ai demandé de m'attendre. Mais vous n'avez pas voulu. Vous vous êtes entêté, vous vous êtes précipité. Tu le savais maman. Tu savais très bien que la cérémonie de fiançailles aurait lieu. Mais je vous ai demandé de m'attendre avant de faire toute déclaration. Vous n'avez pas voulu. Enfin, les rites sont terminés. La souffrance est finie. Vous nous avez fait voir de toutes les couleurs dans ce village. Oh Seigneur. Je suis heureuse que vous ayez supporté tout jusqu'à la fin. C'est bien pour ta soeur et ses enfants. Ce sont des histoires. Si tout dépendait de moi, je serais partie depuis avec elles. Je sais quand même que les rites de vivage sont dû à supporter. Mais je suis heureuse comme la sœur est allée au fond de l'eau. Mais ça n'empêche pas que ces gens continuent à accuser ma soeur. On l'accuse encore de quoi? On vient de me dire que la sœur a traîné. Parce que ma soeur était infidèle. Ah vraiment? Ah, de toutes les façons, mieux vaut qu'on t'accuse d'infidélité que de t'accuser d'avoir tué ton mari. En tout cas, ces gens vont me s'en dire. Dis-moi un peu maman, pourquoi depuis la mort de papa, tu nous as jamais dit que c'est le père de Madou qui l'avait tué? Je n'ai jamais su que Madou était la fille de ce monsieur. L'autre jour, tu l'as su maman, quand Madou est venu se présenter. Mais tu aurais pu nous dire la vérité à cet instant, pourquoi tu ne l'as pas fait? Tu as attendu qu'on invite les gens pour venir humilier publiquement la famille. Tu es sadique maman. Tu t'interdis de me parler sur ce top? Tu penses que je ne souffre pas de cette situation? Que je ne suis pas affectée? Mais comment? J'ai honte d'être ta fille. Chérie, je n'ai plus d'avenir avec toi, madame. Vous avez tué mon père? Vous avez assassiné mon papa? Chérie, je ne suis pas responsable de ce qui est arrivé. Je n'étais même pas au courant. S'il te plaît, ne dis pas ça. Madou, je ne veux plus de toi. Vous êtes des assassins. Assassins! Assassins! C'est fini! C'est fini! C'est fini! Plus jamais! Plus jamais! Assassins! Assassins! L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. Dans la vie, ceux qui nous détestent ne sont jamais loin de nous. Nos ennemis sont toujours proches de nous. C'est notre propre hotel.